Alors, au nord du Mali, Al-Qaïda et l'État islamique ont été implantés. Le but étant d'empêcher que le gouvernement central du Mali, basé à Bamako, contrôle les richesses faramineuses des parties nord de son territoire. Le Mali, c'est 1 241 238 km². Ou 1 238 241, parfois j'inverse, mais en tout cas, c'est plus d'1 200 000 km². D'accord ? 1 238 241 km² au moins. Et on veut systématiquement empêcher que le gouvernement central du Mali ait le contrôle sur les ressources stratégiques faramineuses des parties nord. Voilà pourquoi, dès la fin du 19e siècle, le colon français tentait d'inciter un certain nombre de tribus ou de chefs de tribus dans le nord du Mali à revendiquer une autonomie qui avait pour but, en fait, à travers cette autonomie, donc cette sécession et cette partition, de permettre aux colons français de contrôler les richesses stratégiques de cette partie du nord. Cette intention de découper le Mali, de prendre en quelque sorte le Mali richissime et de le garder sous la coupe des colons, cette intention ne s'est jamais effacée. On retrouve jusqu'en 2012 des déclarations du ministre des Affaires étrangères français de l'époque, à un moment donné, tantôt c'était Laurent Fabius, avant lui c'était Michel Juppé, plus tard c'est Michel Juppé, qui affirme qu'on ne peut pas réconcilier ce qu'ils appellent le nord Mali et le sud Mali, et qu'il vaut mieux qu'on organise une séparation à l'amiable. La méthode qu'ils ont employée au Soudan, pour découper le Soudan en deux pays, et ainsi bien piller le nord et bien piller le sud, où ils ont organisé en même temps deux guerres concomitantes, c'est cette méthode qu'ils ont voulu appliquer au Mali. C'est cette méthode, d'une certaine façon, qu'ils veulent appliquer au Cameroun, mon pays natal, parce que derrière le sécessionnisme camerounais, il y a aussi la volonté de maintenir le Cameroun dans un certain état de chaos, afin de forcer les dirigeants camerounais à accepter des conditions de négociation en état de faiblesse des richesses stratégiques du Cameroun. Bon, c'est la même stratégie qui est appliquée en République démocratique du Congo. On fait tout pour maintenir la République démocratique du Congo, dans une situation de partition et de guerre civile permanente, pour forcer le pouvoir de Kinshasa, qui que ce soit qui soit à Kinshasa, et bien de négocier en situation de faiblesse les matières premières faramineuses de la terre la plus riche de la terre, notre Congo, République démocratique. Donc, c'est une constante à la fois de la pratique coloniale et de la pratique néocoloniale française au Mali, que de tout faire pour empêcher le gouvernement de Bamako d'être le maître de la partie nord de son territoire, de tout faire pour incruster dans la partie nord du territoire malien, des mouvements à revendication de type ethnique, des mouvements à revendication de type partitionniste et sécessionniste, afin de mettre les Maliens qui vivent dans le nord, tout comme les Maliens qui vivent dans le sud, dans une situation de chantage. Pour ceux qui vivent, notamment dans le sud et autour de la capitale Bamako, leur dire, si vous ne faites pas ce que vous voulez, les rebelles vont vous attaquer et on ne va pas vous aider. Et de dire à ceux qui vivent dans la partie nord du Mali, si vous ne faites pas ce que nous, néocolons et colons français, nous vous disons, eh bien, vous voyez, le gouvernement de Bamako va vous attaquer, ils ne l'ont pas vous protéger. Voilà le double braquage du Mali. Et en 2011, cela a été fait exprès par l'OTAN. Cela a été fait exprès par Obama, par Sarkozy, par Cameron. D'accord ? Maintenant que vous avez compris, ça, on peut avancer. C'est parti.